tu aurais bien voulu que je t'explique le Rambam je vais d'abord te le lire avant de te l'expliquer parce qu'on s'est arrivé là c'est à dire chaque sujet avec ses outils intellectuels quand maintenant tu étudies comment dirais-je un sujet philosophique alors tu dois apporter des réflexions d'accord quand tu étudies de la biologie on te demande pas des réflexions on te demande des preuves on te demande des faits tu fais de la biologie c'est empirique oui mais c'est pas logique que l'ADN il fonctionne comme ça on n'est pas en philo là on est en biologie d'accord c'est à dire que chaque sujet chaque domaine d'études ouais à ces éléments adaptés d'accord on étudie d'alaha on arrive maintenant on fait de l'alaha ce qui s'appelle d'accord et dit voilà dans ce cas là alors dans ce cas là mais Rav c'est quoi la svara une seconde mais c'est pas le sujet maintenant c'est quand on faisait l'agmara ça alors demande-moi et dans ce cas là et ce cas là alors ça c'est une question d'alaha excusez-moi mon retard on est dans l'agmara David c'est ton gros problème David mais t'es pas le seul et dit ah mais pourtant le choukhanahur c'est l'osho et le kényan on n'est pas dans le choukhanahur on est en train de réfléchir ouais à la source elle-même pas la conclusion on ne demande pas la conclusion quand on étudie la source et quand on étudie la conclusion on n'est pas en train de reprendre les sources tu me suis David ou pas ? on ne parle pas spécialement de Torah ou ? ce que tu veux ce que tu veux ce que tu veux même dans autre chose que toi l'osho c'est pareil c'est pareil c'est pareil c'est là on te demande maintenant une preuve ne donne pas une logique on te donne une explication ne ramène pas une preuve d'où on a vu que machin au sujet du créat de schéma il dit ah oui non parce que la raison du créat de schéma mais je t'ai pas demandé la raison je t'ai demandé on a vu vous comprenez ou pas ? c'est simple c'est pas juste être hors sujet c'est un peu plus fin ce qu'il dit le Rambam c'est-à-dire il faut bien écouter la question ouais et s'intéresser à ce qu'on recherche c'est-à-dire il y a des domaines où on s'intéresse à des preuves des domaines où on s'intéresse à des explications des domaines où on s'intéresse à chercher des illustrations des domaines chaque domaine a ses outils intellectuels c'est bien tu as plus cette explication David ou pas ? c'est ça ça nous arrive très souvent ça m'arrive aussi non ça n'arrive qu'à toi David rassure-toi on est tous confrontés par ce problème mais d'autres plus quand même alors après il est marqué dans la Mishnah V'amar al-Rishon rishon vala haron ah haron qu'est-ce qu'ils sont forts alors on pourrait croire tu vois par exemple je t'ai posé plusieurs questions David pourquoi tu n'as pas mené les croissants pourquoi tu n'as pas révisé d'accord pourquoi tu es la même casquette d'accord et voilà et tu me dis ouais je n'ai pas amené les croissants parce que attends c'était pas la première question il y en a qui expliquent comme ça c'est que quand on répond il ne faut pas embrouiller le dialogue il faut garder l'ordre des questions mais le rabbinonat il dit non c'est pas ça le pchad vas-y dis-moi David dis-moi pourquoi c'est pas ça le pchad je te sens tellement convaincu il n'y a pas d'importance à répondre dans le désordre il n'y a pas d'importance si les questions elles sont si les questions ne parlent pas du même sujet alors je peux répondre dans le désordre mais si c'est le non c'est pas chaud que non je peux répondre dans l'ordre la question c'est est-ce que c'est intéressant pour la michelade j'ai enseigné ça pourquoi tu fais répondre dans le désordre pour quel intérêt qu'il y ait de raison au pif on n'y a pas à tout le monde David c'est hyper intéressant parce que j'essaie de faire un comparatif avec le travail d'afka qu'on doit répondre dans le même sens quelqu'un qui te pose trois questions tu dois répondre d'abord à la première à la deuxième à la troisième tu ne peux pas dire je réponds à la troisième reviens à la première je fais la deuxième si elles ont une date à connexion mais si elles n'ont pas d'accord de connexion pourquoi tu me réponds dans le même monde non je suis d'accord avec toi David est-ce que tout le monde est d'accord de ne pas être d'accord avec David je sais et tu ne l'as pas écouté c'est juste par esprit de rébellion pardonner s'il est le début d'accord mais moi si je dis que je ne suis pas d'accord tu peux me soutenir quand même David voilà j'ai posé trois questions à David pourquoi tu n'as pas mené de croissant non c'était la troisième troisième ça je suis fini deuxième question c'est pourquoi tu n'as pas révisé hier soir et troisième pourquoi tu as la même casquette il me dit je n'ai pas révisé hier soir parce que j'ai acheté une nouvelle casquette ouais et je n'ai plus d'argent pour acheter les croissants si c'était ça la réponse c'est ce que dit justement Rabelena là ça s'appelle répondre dans l'ordre s'il a raison pour laquelle il n'a pas acheté les croissants qu'il n'a pas révisé c'est ce que j'ai dit tu n'as pas du tout dit ça David mais c'est enregistré je te le montrerai tu n'as pas dit ça David tu as dit il n'y a aucune raison de répondre dans l'ordre et on est en train de dire complètement quelque chose de différent David et en plus tu m'interromps c'est que c'est qu'on est en train de dire autre chose que pourquoi j'ai dit pourquoi on ne répondrait pas on ne répondrait pas dans l'ordre après on répond dans l'ordre des questions posées mais là je suis en train de dire sauf les questions ils sont liées voilà sauf parce que des fois tu dois répondre dans un certain ordre pourquoi c'est comme je l'expliquais déjà que des fois on va me poser une question je dis voilà Rav pourquoi celui qui fait le créat de schéma sans lait de filine alors il fait un témoignage ah aux vaines excusez-moi monsieur le rabbin il y aurait moyen alors quelqu'un va me poser la question Samuel vraiment s'il te plaît vraiment ouais tu connais tu connais à l'hôpital comme ça donc donc ouais Rav pourquoi celui qui fait le créat de schéma sans lait de filine c'est comme si il fait un témoignage mensonger alors je lui ai dit tu sais le créat de schéma c'est Hachem il est rad machin oui mais quel rapport on veut définir pour pouvoir répondre correctement à ta question je dois passer par des introductions ouais avant d'aborder la synthèse de tous ces éléments donc je dois bien réfléchir comment organiser ma réponse ouais je dois pas vouloir répondre directement à la question mais je dois d'abord faire une introduction d'accord je suis là un préambule ça s'appelle comment ça s'appelle alors regardez Rabbein si pour bien comprendre la réponse à la première question je dois d'abord aborder la dernière question alors tu suivras ce qu'on appelle l'ordre logique c'est comme l'erreur des gens il y a plein de gens comme ça qui se trompent les pauvres c'est que ils disent dans la Torah il n'y a pas d'ordre chronologique il y a des gens ils disent les ignorants il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah il y en a qui disent il y en a qui disent ben non c'est qu'il revient pour expliquer ce qu'on va parler de la Torah par quoi explique c'est à quoi pourquoi on ne parle pas de Moshe Rabbeinu avant la création du monde d'après ton ben oui nonchalant on devrait d'abord parler de Moshe Rabbeinu après de la création du monde après on parle de la mort de Moshe Rabbeinu et puis ensuite on parle d'Avram d'après ton Anmugdam Mechar Batora tu ne parles pas sur ce ton je ne suis pas ton père c'est un exemple que vous avez dit si tu dis qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah alors ça pourrait être écrit comme je viens de t'énoncer c'est très simple ce que je te dis s'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah quoi ? d'un autre côté il y a plein de faits qui montrent que ce n'est pas chronologique plein ou parfois et en général c'est chronologique donc tu vois c'est déjà différent on a changé déjà de registre la Torah est chronologique alors puisque la Torah est chronologique quand maintenant Rachid ou Chazan nous disent Enmugdam Mechar Batora il faut justifier parce que donc c'est l'exception qui confirme la règle normalement c'est chronologique la Torah on est d'accord ? les gens y croient ? non ben la Torah elle fait comme elle veut que ce n'est pas chronologique elle fait comme elle veut ce n'est pas qu'elle fait comme elle veut c'est que parfois pour bien comprendre un sujet donc pour des raisons pédagogiques pour des raisons d'enseignement donc elle va maintenant présenter les faits dans un certain ordre parce que ces faits côte à côte vont mieux faire comprendre que Hachem veut nous faire apprendre de ces faits là mais il y a une raison pour laquelle la Torah décide parfois et pas en général de ne pas suivre l'ordre chronologique donc la Torah est chronologique sauf quand l'organisation logique aurait été abîmée par l'ordre chronologique la Torah est logique et la chronologie dans chronologie il y a logique aussi la Torah est logique la chronologie aussi mais des fois pour bien faire comprendre un sujet Hachem nous a présenté les faits dans un certain ordre pour mieux comprendre ce qui s'est passé ou pour nous apprendre une alaha ou pour qu'on déduise une chose mais à chaque fois qu'on verra ou Khazal ou Rashi nous disent que il faudra poser la question qui suit mais pourquoi en fait on n'a pas suivi l'ordre chronologique quelle est l'idée forte qui a amené Hachem à abîmer une logique qui s'appelle la chronologie donc il y a une logique plus forte que la chronologie qui est venue mais si maintenant on dit ah non ça va ça c'est Moukdam qu'est-ce qu'on veut donc il y a même une marloquette il y a même une marloquette entre Rashi et Ramban le Ramban il est à chaque fois cholec sur Rashi quand Rashi il te dit En Moukdam Moukdam Rabatora c'est rare quand Hazal nous dise En Moukdam Moukdam Rabatora et Rashi il en a rajouté beaucoup qui ne sont pas écrits dans le Midrash Rashi il en a rajouté beaucoup qui ne sont pas beaucoup dans le Midrash En Moukdam Moukdam Rabatora c'est vrai que vous connaissez cette expression-là parce que c'est très fréquent dans Rashi et le Ramban il dit à chaque fois il dit non non on peut expliquer à Rashi l'Avenche ça ne suit pas l'ordre chronologique et le Ramban il explique la paracha pour dire si si c'est l'ordre chronologique ça il faut expliquer comme si et tu vois c'est l'ordre chronologique c'est-à-dire cette notion de En Moukdam Moukdam Rabatora qui est plus utilisée par Rashi que par le Ramban mais le Ramban est d'accord que parfois on dit En Moukdam 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 Rabatora et qu'en Rashi il utilise la notion de En Moukdam Moukdam Rabatora alors il commente un terme profond tel que le Maharal le Gourari et qu'est-ce-pique Rashi il va essayer de justifier pourquoi la Torah elle a écrit dans cet ordre-là qui n'est pas l'ordre chronologique mais la Torah c'est pas un balagan d'accord pourquoi je vous parle de tout ça pourquoi je vous parle de tout ça t'es en sujet tu as perdu le fil David vas-y Léon voilà quand maintenant on me pose une question je vais pas suivre l'ordre chronologique qu'on m'a demandé comme question si l'ordre logique m'impose de répondre en faisant abstraction de la chronologie des questions c'est pas du tout au sujet David c'est plus du tout que l'illustration je suis en train de dire des fois pour des raisons ouais de clarté je serais obligé de ne pas suivre l'ordre que l'élève a pris pour poser des questions l'élève malheureusement n'a pas été pertinent dans ses questions il n'a pas posé les questions dans l'ordre mais moi je vais répondre dans l'ordre je vais répondre dans l'ordre tu n'aurais pas dû poser comme ça comme ça comme ça tu n'aurais dû poser comme ça comme ça parce que ça c'est la source ça c'est l'implication comment tu demandes l'implication avant la source d'accord donc il dit le rabbinona comme ça il dit si la première elle va être répondue par l'explication de la troisième chez elle alors commence par la troisième chez elle commence à répondre à la troisième chez elle vous me suivez ou pas trop c'est un peu le problème que moi j'ai quand on étudie du Ioun je ne sais pas comment ils font les mecs mais il y a des gens beaucoup plus forts que moi beaucoup plus pertinents beaucoup plus intelligents que moi qui le font mais je ne sais pas comment ils font quand ils étudient Agmara dans Béoun ils arrivent à étudier Agmara à la DAF je ne sais pas comment ils font ce qu'on étudie en Ioun ouais alors nous par exemple on a fait des sougates de Ioun on était à DAF qu'est-ce que vous faites là-bas non parce que pour comprendre DAF vous vous rappelez l'histoire des Halomot j'avais commencé la sougare dans je ne sais plus d'Af Samer qui parlait des Halomot après j'ai repris l'Agmara mais j'ai compris que c'est une conséquence l'Agmara c'est une conséquence de là-bas je ne sais pas comment on peut faire autrement des fois pour comprendre un petit détail que l'Agmara nous développe il y a toute une construction qui est écrite ailleurs et ici c'est un détail pourquoi l'Agmara a rapporté ça ici parce que c'est Rabbi Ochanan qui parlait donc on lui a donné la parole sur un syndrome d'enseignement mais c'est un petit détail par rapport à toute une infrastructure bien développée ailleurs donc quand on étudie Bayou en général on a besoin d'étudier l'Agmara dans le désordre et c'est ce que font les hardscoles et les trucs souvent dans la note ils te font toute une introduction là-bas dans l'Agmara là-bas il y a écrit tac 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 et ici ça rajoute machin donc ils te font dans l'Agmaroth pour handicaper donc pour commencer un sujet ils te font toute une note introductive pour justement tu commences par le début donc pas par l'Agmara mais par l'Agmaroth qui sont ailleurs vous me suivez ou pas ? donc celui qui étudie Dafayomi il est très fort moi je suis impressionné comment il arrive à retenir quelque chose c'est souvent dans le désordre des enseignements c'est juste le rat il vient te dire oui alors là-bas dans l'Agmara et donc ici mais le mec il n'est pas trop concentré dans l'introduction il est concentré dans le texte qui est devant lui donc il va paumer l'introduction qui est Vendapim après et ici bon c'est intéressant quand même on avance c'est bien l'important c'est qu'on avance qu'est-ce que tu veux dire comme question David que je n'y répondrai pas Blinéder ouais il ne répond pas quelle est l'importance de répondre dans l'ordre quand il y a une autre question dont aucune interdépendance alors continuons le rabbin Ena effectivement ouais il dit c'est quoi c'est pas Aurél qu'est-ce qui se passe je vais confisquer et le téléphone et le beau frère c'est très bien qu'on fasse une démir comme ça comme ça tu peux venir plus tard pourquoi j'ai arrêté ça parce qu'il y en a qui venaient qu'à voix plus tard c'est pas grave j'ai arrêté le premier show c'est pas vrai je me rappelle pas pour l'instant les athlètes attend que les gens s'habituent comme ça ça se passe en général c'est comme à l'époque je faisais une autre marat le dimanche t'appelles le dimanche où tu venais pas ouais non mais je venais de McGillan c'est pas vrai non c'était Sota Sota au début puis après comme la vie t'es père de famille tu travailles etc alors t'essaies de non c'est le même show t'as du mal mais c'est comme ça j'essaie de devenir plus utile pour le Pirk-Avot ah donc on va le faire à 9h30 le Pirk-Avot ouais fais nous le jingle ouais t'entends ou pas le ramener il m'expliquait pourquoi il dit richon richon aharon ouais pourquoi il dit richon richon veut homer ouais les fils c'est déraché l'autre on aurait pu marquer il dit non on va pas d'après c'est déraché l'autre on va d'après le richon et d'après la rarande c'est quoi richon richon dans l'importance de la réponse et des fois le richon il est pas dans l'ordre par rapport au showel richon il dit c'est dans la logique pas selon le questionneur c'est pas le richon du questionnaire mais c'est le richon du répondeur vous ne comprenez pas ou pas questionneur répondeur non c'est pas le faire alors il est prioritaire dans la répondade après la chose c'est qu'une implication donc dis-moi la source avant l'implication le golem il m'a posé un certain nombre de questions il répond mais réfléchis il y a un lien dans les questions il y a un ordre dans la réponse réfléchis et c'est un peu lié à ce qu'on a vu avant ne réponds pas trop vite si tu veux répondre à richon richon du coup tu ne pourras pas répondre vite parce que tu dois réfléchir à toutes les questions voir s'il n'y a pas un lien entre ces différentes questions et organiser la réponse donc tu ne peux pas répondre vite Marco il y a des gens ils répondent tellement lentement que quand tu leur poses une question le Shabbat c'est à Hanalechol Hanalechol c'est à dire que tu sais que tu n'auras la réponse qu'à Moté Shabbat donc tu ne peux pas poser une question que si la réponse est à Moté Shabbat ça a Hanalechol donc ça c'était donc on a combien de points maintenant Jonathan combien de points combien de points Aurél toi qui aimes bien Pirkei Avot par contre 4 points c'était le 4ème point allez fais moi la liste des 4 points c'est comme le jeu vous connaissez il y a un jeu Simon comme ça c'est des tu 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 donc si à chaque fois je vous demande l'ordre ça va finir par rentrer allez Léon c'est ton tour alors on ne parle pas devant un plus grand que ce soir très bien écoute Aurél ne pas couper la parole très bien troisième point on s'empresse pas à répondre 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 voilà on est au cinquième point en vérité on s'empresse pas à répondre quatrième point il y a combien de points non on est dans le cinquième Hamshah c'est non Nival hein non c'est le troisième point Nival on répond correctement on répond selon la personne qui est en face de nous comme vous avez expliqué un peu hier on adapte sa réponse à la personne qui est en face de nous à peu près il y a plein d'idées comme ça il y a plein d'idées autour de ça c'est à dire il faut répondre dans le sujet il faut poser et répondre dans le sujet alors poser ce que nous a expliqué aujourd'hui le Rambam poser une question dans le sujet c'est que si on est en train d'étudier Agmara ne demande pas de la Laha si on fait de la Laha ne demande pas de la Zvara d'accord et cinquième point c'est organise ta réponse mais j'ai dit que moi j'ai dit eux ils le disent pas mais moi je le dis que s'il n'y a pas de lien entre les réponses ça d'ailleurs qu'on peut expliquer comme le Pshad il y a trois questions tu réponds d'abord par la première après la deuxième après la troisième il y a besoin que la personne soit concentrée il y a besoin que la personne soit attachée à tes propos donc si tu respectes ces questions ça permet de mémoriser après etc comme je l'expliquais mais si maintenant il n'y a pas de logique on suit l'ordre chronologique l'ordre chronologique c'est aussi une logique mais quand la logique est plus forte que la chronologie on suit la logique la chronologie est aussi une logique la chronologie d'accord donc on est au cinquième point les amis il ne nous reste que deux points j'ai su qu'il était Windows j'aurais acheté un Mac voilà Aurel c'est fini le bon moment maintenant on va faire de l'agbara désolé c'est fini le bon moment Sous-titrage ST' 501